De hautes personnalités du monde diplomatique et politique ont rendu un dernier hommage à Feuiman Reyes, l'ex-président directrice générale de l'Impémedia et de l'Infodrome.si. Il y avait de l'émotion ce vendredi 22 avril 2022, à la salle Félix-Oufoué-Boigny-Divosep-Trècheville, lors de la levée de corps de Feuiman Reyes, décédée dimanche 17 avril dernier à Paris des suites d'une longue maladie. Des hommages émouvants des personnalités de premier rang, notamment la première dame Dominique Ouattara, Adama Biktogo, président intérimaire de l'Assemblée nationale ivoirienne, Jobs von Kirchmann, l'ambassadeur de l'Union Européenne, Jean-Luc Bédier, Dr. Joseph Kaori, président de la Chambre de Commerce libanaise en Côte d'Ivoire, ainsi qu'une forte délégation de la communauté libanaise vivant en Côte d'Ivoire ont tenu à rendre un dernier hommage à une femme entreprenante, au grand cœur et positive. Je suis profondément triste, son décès m'a vraiment touché. Je suis profondément triste et je ne peux toujours pas croire qu'elle est partie, à lâcher, la voix grave, Jobs von Kirchmann, l'ambassadeur de l'Union Européenne. Pour lui, Feuiman Reyes n'était pas seulement, une grande professionnelle. Ce n'était pas seulement une grande professionnelle, c'était également une femme pétillante, ravissante et toujours positive, a confié le diplomate européen. Elle également était très positive, comme d'ailleurs dans son message, elle m'a dit qu'elle rentrerait bientôt très émue, il a confié qu'il est resté en contact avec la veuve de Feuiman et dirait yes alors qu'elle était encore sous traitement à Paris. Nous avons échangé par message et jusqu'à la fin, j'espérais qu'elle allait se remettre. Le dernier message remonte à la semaine dernière. À un moment donné, je pensais que c'était sur une bonne voie et elle également était très positive, comme d'ailleurs dans son message, elle m'a dit qu'elle rentrerait bientôt, a-t-il révélé. Elle nous quitte trop tôt, c'était le soleil, c'était une lumière. Et elle nous quitte trop tôt. C'est avec tristesse qu'on est là, réunis autour d'elle, de sa famille et de ses amis pour lui rendre un dernier hommage. On ne se voyait pas très souvent, mais on avait beaucoup d'amis en commun, donc j'avais de ces nouvelles. Je savais qu'elle était malade ces derniers mois et qu'elle luttait contre la maladie. Et c'est vraiment un jour triste, a témoigné, Jean-Luc Bédier, fils de l'ex-chef de l'État ivoirien, Henri Conan Bédier. Lire aussi d'œil, Iman Reyes, PDG de l'Infodrome repose à jamais à Williamsville également présent à cette cérémonie qui s'est tenue dans la sobriété, dans le recueillement et dans la prière, Moussa Dico, président d'ONG, a rendu hommage à une femme, au grand cœur, philanthrope et qui avait également une pensée pour les populations les plus démunies. L'illustre disparu, faut-il le souligner, était par ailleurs la directrice générale de la Fondation Nédi Reyes, une organisation caritative qui œuvre pour la promotion de l'éducation et la formation des filles, surtout celle des quartiers défavorisés. Sous-titrage Société Radio-Canada